Bonjour à tous, c'était Faïs ! Et bienvenue en ce début de semaine sur Plunging Evolved, ou Evolved, j'ai un accent anglais de merde, je tiens à le prévenir encore une fois, pour le succès spécial 3 étoiles, ou 3 signes bio-hasard pour ceux qui préfèrent, sur Epidémie de Pirates. En gros, c'est l'inverse de celui de la vidéo de vendredi, en fait. Au lieu que les avions soient bloqués, ça va être les bateaux qui vont être bloqués. Donc entre temps, il y a une mise à jour, je tiens à préciser. Pour la mise à jour, ils ont ajouté des nouvelles langues, je crois. C'est voilà, accessibilité, c'est espagnol et portugais, je crois. Un truc dangereux, voilà, portugais du Brasil. Désolé, j'essaie de lire ça, mais bon, voilà quoi. Donc il y a aussi en jeu principal. Cette fois-ci, on peut utiliser les... Voilà, donc les shit ont disparu d'ici là, les codes triches. Mais ils ont été débloqués, avec. Voilà, donc voilà, il n'y a rien de changé à ce niveau-là. Voilà, on peut les rajouter ici maintenant. Et on peut rajouter autant qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'avait plus le choix entre soit seulement ADN illimité, soit shit incurable, soit ceci. Voilà, il n'y en avait que trois déjà au départ. Donc ils ont rajouté celui-là. Déjà, il y a un petit problème au niveau de la traduction. Et sinon aussi, ils ont rajouté trois autres, que l'on a avec les... Enfin, non, deux autres pour l'instant, que l'on a grâce... Enfin, grâce... Enfin, qu'on débloque en ayant réussi la méthode... Enfin, le truc méga brutal pour toutes les autres épidémies. Et évidemment, là, avec la prochaine mutation, c'est-à-dire la prochaine mise à jour. C'est une sorte de... Enfin, de truc adapté à Plain Geek Evolve. Donc cette fois-ci, on peut, par exemple, tous les sélectionner. Donc voilà. Ça, c'était le petit aparté découverte. Donc on va revenir en arrière. Et ils ont aussi rajouté des scénarios officiels. Donc vous voyez, enfin, il y a toujours ceux d'avant. Donc voilà, c'est... Celui-là, c'est celui qu'on va faire. Et voilà, ils ont rajouté ceci. Enfin voilà, ils ont rajouté quelques-uns. Et c'est celui-là qui va être marrant à faire. Donc voilà, c'est toujours plus de vidéos à faire pour moi. Et donc il y a celui-là qui est marrant parce que tout le monde a un pays préféré. Malheureusement, ici, vous ne pouvez pas le choisir. Vous vous sentez en veine. En gros, c'est... On choisit pas son pays de départ. Son pays de départ est totalement aléatoire. Donc ça va être épique. Donc voilà, on reprend aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a Epidémie de Pirates. Donc voilà, encore en normal. Cette fois-ci, c'est à cause de la piraterie, les déplacements en bateau sont réduits. Donc pour le coup, il y aura beaucoup moins de bateaux. Donc voilà, on fait toujours avec le Werner Axe. Parce que du coup, pour atteindre les îles, il faut quand même passer par le Werner Axe. On a peut-être d'autres moyens, ça j'en suis sûr. Mais celui-là, c'est le plus sûr. C'est celui qui permet d'atteindre facilement les autres îles avec les avions porteurs. Donc voilà. Au niveau des gènes, ça va être l'inverse de la vidéo de vendredi. C'est-à-dire, au lieu que ce soit Aquacyte, on va prendre Aérocyte. Au lieu que ce soit Hydrophile, on va prendre Zérophile. Et sinon, les autres changent pas. Bon ça, évitez de mettre Symptostase, Pathostase ou Transstase. Ça va augmenter la vitesse de recherche du remède. Et du coup, il y a peut-être une chance que les 3 bio-hasards vous échappent. Donc voilà. C'est parti. Tout ça en normal, sans triche. Parce que je suis pas sûr qu'avec la triche, ça se débloque. Armifis, non, on va mettre... Ah oui, un nom tout dégueulasse. Norris. Et ouais, c'est moche à ce souhait. Bon bref, on va continuer. Donc on commence par l'Arabie Saoudite. On retourne à notre grand amour l'Arabie Saoudite. Et on fait la même tactique qu'avant en fait. En gros, on remplace l'eau par l'air. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Donc prochainement, il y aura une vidéo spéciale sur les combos aussi. J'essaie de lister tous les combos dans une seule vidéo. En montrant ce qu'il faut évoluer. Voilà, donc pour l'instant, je commence... Enfin, à l'heure où je vous parle, je commence à m'y aller à clé. Donc toi, ouste. Ah oui, à l'heure où je vous parle aussi, il y a eu apparemment un problème avec la mise à jour... Bah qui a été faite juste avant là. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Figlax. Voilà, c'est les succès liés à Figlax. Et bien apparemment, il y a un qui marche plus. C'est Diligence Requise, si je me souviens bien du nom. Donc du coup, apparemment, c'est un bug lié à la mise à jour. Donc après, ça se trouve, ils ont peut-être changé la méthode. Et bon, voilà. Au cas où, je vais quand même essayer de nouveaux trucs pour savoir si ça bug vraiment. Donc ah oui, pour en revenir, je fais même stratégie qu'avant, comme je l'ai dit. Mouvement accordéon. Mouvement ondulatoire. Oeuf 1. Oeuf 2. Et ensuite, vous vous attaquez à air. Voilà, voilà. Et l'air, c'est bien. Donc voilà, on laisse l'épidémie se développer. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous me répondez qu'il était trop court, je comprends parfaitement. Je pense la même chose. Donc voilà, air 1. Ensuite, air 2. Nous aussi, tout le monde devrait bien avoir de longs week-ends, je pense. Sauf ceux qui aiment bosser. Enfin, en général... Enfin, en général, non. J'ai pas dit en général, mais... Même ceux qui aiment bosser aiment avoir un week-end tranquille chez eux. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ne vous inquiétez pas, moi non plus. Enfin, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Donc après avoir évolué air 2, vous allez ici et vous allez évoluer les avions porteurs. Qui vont nous servir à infecter toutes les îles. Voilà. Donc avion porteur 1, ensuite avion porteur 2. Tac, 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 tac. Répends-toi, répends-toi. Voilà. Je suis à te demander. Donc avion porteur 2. Et ensuite, vous revenez ici et vous allez prendre air 3. C'est parti. Voilà. Tac. Avion porteur, voilà. Et donc là, la stratégie, ça va être envoyer les avions porteurs sur toutes les îles. Enfin, sur toutes les îles en priorité qui n'ont qu'un port, qui n'ont pas d'aéroport. Donc par exemple là, le Groenland. Par exemple là, la Nouvelle-Zélande, vu qu'il y a un aéroport, ça c'est secondaire ça. Les trucs en priorité, c'est les îles n'ayant que des ports. Donc ensuite, vous faites air 3. Et là, vous revenez ici et vous allez faire toutes les résistances d'avant. C'est-à-dire résistance au médicament 1, froid 1, chaud 1. Donc là, les Caraïbes. Voilà. Là, ça se répand bien, ça fait plaisir. Résistance au froid 1, ensuite chaud 1. Toi, tu vas aller au nord de Dagascar, chaud 1, vous revenez à médicament 2. Alors pourquoi je n'ai voulu pas aller 1 et 2 d'un coup ? C'est parce que voilà, j'aime bien avoir un certain équilibre, on va dire. Un équilibre dans la force. Voilà, toi tu vas revenir ici. Et là, théoriquement, vous voyez, c'est assez rapide, on a infecté toutes les îles n'ayant qu'un port en guise de contact. Donc résistance au médicament 2, et froid 2. Et là, après, vous répandez comme vous voulez. Personnellement, moi, je vise des endroits qui sont loin à atteindre. Par exemple, la Suède. Voilà, résistance au froid. Tac, tac. Après, on va s'attaquer à résistance au chaud. Mais avant... Le Canada, tiens. Le Canada, ça va pouvoir se développer. On va essayer de l'infecter maintenant. Résistance au chaud, c'est 24 points. Pouh, ça coûte cher. Donc voilà. Ah oui, je ferai aussi une vidéo spéciale sur les chips, enfin, tous les modes triches en fait. Donc là, pour l'instant, enfin, du coup, je vais faire des vidéos sur comment débloquer tout ça en méga brutal. Mais sinon, voilà, ça va être des vidéos spéciales entièrement shit. Et non pas, et quand je parle de shit, je parle pas de la drogue. Bref. Donc ensuite, après, on va évoluer tout ça. Show 1, enfin, show 2, tout ça là. Vous allez faire Porter 3. Parce que ça augmentera le... Enfin, la façon dont votre épidémie se répand. Ensuite, résistance environnementale, parce que ça aide beaucoup. Et après, bah, renforcement génétique. 1 et 2. Voilà, un petit dernier. Voilà. Donc, n'hésitez toujours pas à utiliser les raccourcis avec échappe, là, qui permet de... d'enlever rapidement ce genre de fenêtre. Du coup, on va mettre là. Voilà. Il respecte 2 pays. Que dis-je ? 1 pays. Donc voilà, on te contamine. Et voilà, le dernier pays. Et normalement... Voilà. Et, bah, tout le monde est infecté. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à évoluer les symptômes. Donc, par exemple, rupture neuronale, racine cérébrale, lobe frontale, immaturité. J'ai pas assez de trucs pour suivre. Voilà. Tac, tac. Toi, tu vas aller au Canada. Confusion. Oh. Bon, ça ralentit la recherche. Ça peut toujours faire plaisir. Euh, manie. Ensuite, obsession. Et là, bah, même si vous avez assez de trucs, là, pour développer d'évotions, attendez encore un peu. Parce que, pour le coup, ça augmente la sévérité. Grandement. Et, pour le coup, bah, si vous augmente la sévérité, le niveau de recherche va augmenter. Donc, du coup, ça va accélérer la recherche. Donc, autant éviter d'aggraver les choses maintenant. Le Canada, c'est bon. La Colombie, c'est bon. L'Argentine, il y a encore un peu de développement à faire. La Russie, il y a beaucoup de développement à faire. L'Ukraine, c'est bon. La Pologne, c'est bon. La Chine, c'est bon. La Corée, ça va venir. L'Argentine, c'est passé. Voilà. La Bolivie, c'est bon. Tac, tac, tac. C'est pas de ma faute. C'est de la faute aux JO. Voilà. Si vous êtes malade, c'est de la faute aux JO. Sinon, les autres pays, Island, c'est bon. Donc, voilà. Par exemple, quand il y a... Pardon. Excusez-moi. N'hésitez pas à mettre sur pause aussi. Ça peut toujours aider. Donc, quand la dernière région, enfin la région la moins affectée, on va dire, est à moitié. Voilà, c'est plus de la moitié, j'avoue. Mais quand elle arrive à moitié, vous pouvez évoluer Dévotion et Transcendance. Parce que du coup, le remède n'arrivera pas à suivre. Donc, voilà. Il commence à s'effondrer. Donc, j'attends de gagner. Plus de personnes saines dans le monde. Donc, à ce moment-là, vous pouvez évoluer directement. Réassemblage génétique. Un, deux. Et si vous avez assez de points, le troisième. Et du coup, voilà. Neurice. Putain, le nom de merde. Mais l'humanité en esclavage. Donc là, vous avez gagné à 19%. Donc, vous allez faire un très bon score théoriquement. On va voir ça à l'instant. Et aussi, le truc qui se passe quand vous avez gagné maintenant. Avec la mise à jour. Voilà. Vous avez un petit écran de victoire. Bon, c'est pas un truc spectaculaire non plus. Mais je trouve que ça fait quand même plaisir. Comme on dit, c'est un truc inutile, mais indispensable. Parce qu'avant, on se contentait bien d'avoir une petite victoire affichée sur le côté. Donc voilà. Là, vous avez gagné. Vous êtes le mieux émettre du monde. C'est merveilleux. Et du coup, voilà. 93 000 points. Franchement, c'est excellent. C'est que du bonheur. Je crois que c'est à partir de 50 000 points qu'on gagne les 3 vieux hasards. Et je suis pas sûr. Ça, ça va vérifier. Enfin voilà. Grâce à cette technique, vous pouvez gagner les 3 vieux hasards. Donc oui, il y a aussi un petit changement à ce niveau-là. Il y a ça qui a été rajouté. Mais sinon, voilà. C'est une petite mise à jour sympathique. À part pour le bug que je vous ai dit juste avant. Et du coup, j'ai peut-être... Du coup, bah... Après avoir réalisé cette vidéo, je m'en vais tester. Essayer de trouver diverses choses pour essayer de... Bah, de chercher une solution. À part si c'est réellement un bug. Dans ce cas-là, bah, faudra attendre qu'il le corrige. Enfin bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Ou à... Ou à commenter. Ou à partager la vidéo. Ça fait plaisir. Vous pouvez accessoirement vous abonner pour suivre les prochaines sorties. Et... Bah sinon... Ah oui, vous pouvez toujours commenter. Enfin, me demander en commentaire si je peux réaliser une vidéo sur tel succès. Voilà. N'hésitez pas. Sauf si c'est un petit succès genre... Complètement aléatoire. Genre qu'il y a une explosion nucléaire quelque part. Ça, c'est complètement aléatoire. Ça arrivera un jour ou l'autre quand vous jouerez. Je pense que... C'est au bonheur des Stalkers en plus. Je crois le nom. Ça arrivera un jour ou l'autre. Donc, patientez. Continuez à jouer. Ça arrivera. Vous inquiétez pas. Et sinon, sur ce... À plus. Tout c'est tout ça.